Bonjour à tous et bienvenue pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne d'Eagles. Eagles est un jeune camping-car de deux mois. C'est un Roller Team Chronos Go 274DN. Donc aujourd'hui comme promis, je vous présente Eagles. A tout de suite. On a loué le premier, on a loué pépère. Mais il y a un petit moment, on en rejoint sur eux. Eagles est celui-ci en implantation au lit pavillon. Rappelez-vous du haut ou quoi ? T'es prête ? Il vous reste une seule chose à faire. Max Abonnière. Je dis merci, on vous dit à très bientôt. Donc je vous fais une petite présentation extérieure du Roller Team Chronos Go 274TL. Donc c'est un véhicule qui fait 7m33 de long et 2m95 de haut. Donc comme vous pouvez le constater, nous avons une porte accès par l'arrière du véhicule. Une grande soute au niveau des lits superposés que vous verrez sur la vidéo intérieure. Donc comme on peut voir, il est prééquipé pour poser un porte-vélo. Il est équipé également de la caméra de recul. La soute est également traversante par deux portes de parts et d'autres. Comme vous pouvez voir, il y a des grandes baies de chaque côté qui donne assez de luminosité. Et comme je vous l'ai dit, sur ce véhicule, c'est un porteur Ford 130 chevaux. C'est un porteur que je ne connais pas car nous roulions avant sur Fiat. Donc on vous donnera notre impression éventuellement dans une prochaine vidéo. On a eu l'occasion de rouler 200 km avec. Assez sympa. Voilà pour la présentation extérieure. Voilà, là on se trouve donc vers la porte d'entrée qui se trouve à l'arrière du camping-car. Donc sur votre gauche en rentrant, vous avez donc deux lits superposés avec chacun sa petite fenêtre. Donc le deuxième lit superposé en bas se trouve sur la soute qui est traversante, donc avec une ouverture de chaque côté. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, donc ouverture très large, donc de quoi mettre des vélos, remplir la soute en soulevant, si on le souhaite bien entendu, le lit superposé du bas. Voilà, donc la largeur des lits est très intéressante car c'est des lits qui font un mètre de largeur sur 215 cm de longueur. Donc on peut y coucher facilement des adultes. Voilà, très sympa avec rangement au dessus. Donc généralement ça c'est pour le petit. Voilà, ici donc lumineux parce que vous avez donc un lanterneau, un premier lanterneau ici. Ici donc vous avez au dessus de la porte bien entendu le panneau de commande. Avec le panneau Truma pour le chauffage et l'eau chaude. Voilà. Après je vous montre donc la cuisine. Donc la cuisine en L. Avec la plaque de cuisson 3 feux. Son évier. Donc en dessous de la cuisine donc vous avez plusieurs meubles de rangement avec ralentisseur donc sur les tiroirs. Très spacieux. Également en dessous l'évier vous avez ici un autre, une autre porte qui vous permet donc de ranger tout ce qui est casserole. En face de la cuisine, ici donc vous avez un grand frigo en deux parties. Donc une grande porte et un tiroir juste en dessous. Donc pour mettre les bouteilles les choses comme ça. Juste à côté vous avez donc une penderie. Ok. Au dessus de la cuisine. Donc vous avez trois grands meubles également de rangement. Qui n'est pas négligeable. Maintenant je vais vous montrer la partie salon. Donc voilà. Donc c'est un petit peu le coup de coeur de ce véhicule. Un grand salon face-face avec environ 7 places assises. Vous avez le siège conducteur et le siège passager qui se retournent. Profitez pour vous montrer également le tableau de bord, la partie poste de conduite du porteur Ford. Ok. Donc ici vous avez deux places avec ceinture ici. Ici également juste là où il y a le coussin rouge. Vous avez également une place transformable. Là il est en position salon mais il suffit de le transformer en position route. Il suffit d'enlever donc le coussin du milieu. De basculer le coussin ici en dossier. Et vous avez une ceinture ici. Donc ça, ça fait la troisième place. La quatrième place d'eau à la route également ici. Donc même chose. Il suffit d'enlever le coussin du milieu. De rajouter le dossier ici avec ce coussin là. Ici. Et ça vous fait donc une quatrième place. Plus donc le conducteur et le passager. Pour la table, je vais vous la montrer déplier. Là la table est en version soit route, soit quand on veut replier la table de façon à pouvoir passer librement dans le couloir ici. Donc ça vous fait un gain de place important pour passer de la partie avant à la partie arrière sans être gêné par la table. Mais vous avez une demi table. Elle est en position pliée. Donc vous avez la moitié de la table qui vous permet malgré tout de faire des choses. Donc là, je vais vous la montrer en version dépliée. Voilà. Donc là, vous l'avez en version dépliée. Donc ce qui vous fait une belle superficie. De quoi manger à 6 sans problème. Étant donné que ce véhicule est étudié pour 6 couchages, 6 places, carte grise pour le transport. Donc le salon se trouve juste en dessous du lit pavillon qui se trouve ici. Donc je vais vous montrer le pavillon, le lit pavillon en position couchage. Donc voici le lit pavillon donc descendu. Donc vous avez un lit de 140 par 190 avec bien entendu de l'espace côté droit, mais également de l'espace côté gauche, juste au dessus de la cabine. Donc je trouve que par rapport à l'ancien donc qui était en capucine, nous avons plus... Voilà, c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus fonctionnel. On se sent moins moins compressé dans un lit pavillon, je trouve, que dans un lit capucine. En dessous donc les 5e et 6e couchages se font donc sur les banquettes du salon. Donc vous pouvez voir que malgré tout, vous avez la place donc ici. Donc ici, vous avez la tête de la personne. Hop, ici, donc vous n'avez pas de meuble au dessus de la tête. Donc ici, vous avez un couchage. Une fois les coussins du dossier enlevé, vous avez un couchage de largeur 70, longueur 190. Voilà, et également le 6e couchage qui se trouve ici. Donc même chose, une fois qu'on a enlevé les coussins, vous avez un couchage de 70 par 190. Donc impeccable pour coucher la 5e ou 6e personne au besoin. Donc ce qui nous fait bien, donc 4 couchages permanents et 2 couchages supplémentaires. Donc au dessus, on va dire à côté du lit pavillon, donc nous avons fait installer donc une climatisation donc qui fonctionne bien sûr sur 220 volts. Donc ici, il y avait un deuxième lanterneau. Étant donné que ce véhicule est très lumineux avec les grandes baies latérales, le petit lanterneau qui se trouve encore vers les lits superposés, l'open scale qui se trouve au dessus de la cabine. Nous avions assez de luminosité afin de se permettre de faire poser une climatisation qui n'est pas négligeable. L'été, très agréable de façon à refroidir la cellule, soit avant de se coucher éventuellement ou en journée qu'on pourra... Voilà, si vraiment il faisait trop chaud. Allez, je vous présente la salle d'eau. Coucou ! Donc la salle d'eau, voilà, grand miroir, un lavabo avec la vasque de douche, avec un calbotis pour la journée que vous retirez pour votre douche. Ici, vous avez donc votre toilette pivotant, quelques petits rangements au dessus. Une fenêtre, alors je ne sais pas si on voit avec le contre-jour, mais une fenêtre qui est opaque, qui n'est pas négligeable, avec son petit meuble de rangement au dessus. Voilà, assez spacieuse, très fonctionnelle. C'est sympa ! Allez, on passe à la suite. Donc voilà, on en a terminé pour cette petite présentation au niveau visuel. Maintenant, je vais vous dire donc de quoi il était équipé en usine de série et qu'est-ce que nous avons rajouté en option. Donc deux séries, Roller Team avait fait donc la gamme Chronos Go, avait fait un pack famille. Donc c'est un véhicule qui était destiné plus à la famille. Un pack famille qui comprenait quoi ? Donc deux séries, vous aviez donc le caméra de recul, le pré-équipement pour le porte-vélo, le Storeban 4,5 mètres. Vous aviez également le panneau solaire, la télévision, l'antenne TNT et je crois que je n'oublie rien. Pour la partie option, nous avons fait rajouter une climatisation de 120 volts. Nous avons fait rajouter également un Store LED éclairage extérieur, donc qui fait la longueur du Storeban, donc de 4,5 mètres. Donc un très bel éclairage extérieur et nous allons faire rajouter juste après le confinement les stores plissés type Remis. Je vous propose qu'on se retrouve en fin de vidéo avec Audrey pour vous dire un petit peu plus quels ont été notre choix, pourquoi le choix s'est porté sur ce type de véhicule et on en parle tous ensemble. A tout de suite ! On se retrouve comme prévu avec Audrey. Bonjour ! Donc Audrey n'a pas pu être présente lors du tournage de la vidéo pour des raisons de confinement, comme vous le savez tous. Donc le véhicule ne se trouvant pas à notre domicile, j'ai pu aller tourner sur mon lieu de travail la vidéo. Donc on va essayer de répondre sur ces cinq dernières minutes aux deux dernières questions que vous pourriez vous poser. Mais si jamais vous avez d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas pensé ou vous vous êtes posé durant le tournage de la vidéo, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire et on vous répondra dans la mesure du possible. Donc les deux questions sur lesquelles on s'est posé et que vous pourriez vous poser, c'est quels étaient nos critères de recherche pour aller acheter le troisième camping-car ? Oui. Et pourquoi nous avons flashé, pourquoi nous avons acheté le troisième camping-car ? Donc le Roller Team Chronos Go 274 TL. Donc Audrey, quels étaient nos critères de recherche quand on était au salon de Lyon chercher un camping-car ? Alors Rajat, dans un premier temps, il nous fallait un salon spacieux. Oui, important. Après, toi tu voulais des sièges pivotants. Ouais, les sièges pivotants, j'ai toujours trouvé que c'était super sympa, on gagne en espace. Quand on tourne les sièges, on gagne deux places supplémentaires et je les trouve super confortables pour se poser le soir, regarder la télé. Des lits superposés. Très important. Et assez large. Pour pouvoir coucher des adultes éventuellement. Ouais. Les lits superposés, voilà, on a encore des enfants qui nous suivent et éventuellement des adultes. Et je trouve que les lits superposés sont adaptés. Après, de la luminosité. Beaucoup de lumière, on voulait quelque chose de clair. Après, 6 places cartes grises, 6 couchages minimum. Oui. Donc, le précédent était en 7 places cartes grises, 7 couchages. Et on voulait, peut-être pas un 7, mais au moins 6 couchages, 6 places cartes grises. Et on voulait plus de capucine, on voulait maintenant essayer un profilé. Ouais. Pourquoi pas la capucine ? Parce qu'on dormait pas ensemble. La capucine, parce qu'Audrey, voilà, la capucine, c'est relativement haut. Il faut monter, descendre. Elle se lève la nuit de temps en temps. Donc, c'était compliqué pour elle de monter, descendre. Donc, sur le profilé, on est parti non pas sur un lit central, mais sur un lit pavillon, qui est beaucoup plus bas. Et je trouve qu'on est moins confiné dans un lit pavillon que dans une capucine, tout simplement. Aussi. Après, c'est une cuisine un peu mieux agencée. Ouais. Parce que j'adore cuisiner et que sur l'ancien, la cuisine était un plan de travail droit, mais sans plan de travail réel. Sur le nouveau, c'est un plan qui est en L et un peu plus spacieux. On peut plus facilement mettre la cafetière, le cook et eau, plein de choses. Donc, tu as commencé à répondre à la deuxième question. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous a plu dans le véhicule Roller Team Chronos Go ? Effectivement, la cuisine, avec une cuisine en L, avec de l'espace, un peu plus d'espace plan de travail. C'est super important. Parce que c'est quand même un endroit où on y passe beaucoup de temps. Beaucoup moins l'été. Oui. Et puis, l'été, on passe plus de temps en extérieur pour cuisiner. Oui. Que dans l'intérieur du camping-car, c'est plus pas mauvais temps. Ou le soir. Enfin, voilà. Dans un cadre différent, en tout cas. Ouais. Donc, la cuisine, ok. Qu'est-ce qu'on a retrouvé qui nous a vraiment plu dans ce véhicule ? Il y avait l'avant du porteur. Ouais. Porteur Ford. Donc, c'est nouveau pour nous. On a toujours volé sur Fiat. Je ne pourrais pas vous dire encore si c'est mieux ou moins bien que Fiat. Lequel est mieux ? En tout cas, le design de Ford nous a plu. Maintenant, on vous dira dans une prochaine vidéo notre ressenti sur ce porteur Ford par rapport aux anciennes versions que nous avions en Fiat. Ouais. Après, ben, tu as le prix. Déjà avant prix, le salon. Ouais. Mais le salon, on en a parlé, qu'il était spacieux, qu'il était… Non, ça, c'était dans notre critère de recharge. Mais là, celui-ci, ça a été vraiment quelque chose qui nous a plu. Hyper spacieux. Ouais. On peut… Alors, on a même compté au début sur la vidéo de livraison avec Cyril Lédy. On a parlé de 7 personnes assises. Chez Compté, on peut monter jusqu'à 8 personnes. 8 personnes assises autour du salon face-face avec les grandes banquettes plus les deux sièges conducteurs et passagers. Et la petite banquette retour. Ouais. Et la petite banquette en elle. Donc, 8 personnes autour d'une grande table dans un salon. C'est agréable. Je trouve que c'est top. Ouais. Quand on veut faire un apéritif, recevoir du monde ou quoi que ce soit, c'est toujours agréable quand on voyage déjà à 4 de pouvoir recevoir autour de la table déjà 2 ou 4 personnes supplémentaires. Donc, c'est vraiment top. Ouais. L'équivalent de 2 familles complètes autour de la table. Donc, ça, c'était vraiment le coup de cœur. Les couleurs ? Ouais. Les couleurs sont super chaleureuses. Elles sont tendances. Voilà. C'est du blanc laqué. Il y a les LED qui font que ça éclaire encore plus l'intérieur du camping-car. En éclairage bandeau LED, c'est vraiment le top. Les grandes baies latérales, open skate, vraiment. Il y a vraiment beaucoup de lumière dans ce véhicule. Ouais. Et donc, tout ça fait qu'il nous a plu. Mais ce qui nous a vraiment conquis définitivement, c'était le prix. C'est le prix, oui. C'est là. Comme je vous l'expliquais dans la vidéo, donc ce pack Chronos Go, c'est vraiment avec un pack avec beaucoup d'options comprises dans le prix. Dans le prix. Pour 49 490 euros. Vous aviez toutes les options que je vous ai citées en série. Oui. Et nous, on a mis de notre poche peut-être en plus 2 000 euros pour se rajouter. La climatisation. Oui, 2 500 euros pour la climatisation et les stores plissés. Oui. Voilà. Quelque part avec l'enveloppe et le budget que nous avions, on a pu se permettre d'avoir un véhicule avec beaucoup d'options déjà de série. Et on s'est fait un petit plaisir avec la climatisation et les stores plissés qu'il y a vu. Oui. Et puis l'éclairage extérieur en supplément. Mais franchement, j'ai trouvé que le prix est super bien placé. Oui. Très bien placé. Même parif que le Rimor entre guillemets sans les options. Voilà. Tout à fait. Le Rimor en prix de base, le Rimor style neuf que nous avions était… Équivalent à peu près. Enfin, était en dessous en prix de base. Mais quand on rajoute toutes les options, finalité, on a quasiment payé le même prix du Roller Team avec toutes les options et en plus la climatisation que nous n'avions pas avant. Oui. Par rapport au Rimor. Oui. Donc franchement. Voilà. Donc, on vous remercie. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce, un petit like et surtout, surtout n'oubliez pas. Abonnez-vous. Attendez, avant de vous abonner, on souhaitait remercier Cyril et Elie de Campingar 69. Tout à fait. Pour la livraison de ce véhicule. Si vous souhaitez nous voir en vidéo avec Cyril et Elie, c'est la vidéo précédente sur notre chaîne. Et voilà, on les remercie encore effectivement pour ce suivi. On l'a déjà dit. On le redira. N'hésitez pas également à s'abonner à leur chaîne. Cyril et Elie de Campingar 69. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à nous. Ça s'affiche à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà. Ça va s'afficher. N'hésitez pas. Vous vous abonnez. Vous appuyez sur la petite cloche pour les notifications. Ça vous préviendra à chaque fois que nous publierons une nouvelle vidéo. Et on vous dit à la semaine prochaine. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.